Malgré ce que vous présentez à l'instant comme des avancées, les syndicats ne bougent pas, y compris les syndicats qu'on présente comme réformistes. Et on dit depuis le début de ce conflit, vous verrez, la CFDT notamment, et puis d'autres, comme l'UNSA, finiront bien par craquer. Je voudrais qu'on écoute ensemble Rémi Offrère Privel, vous le connaissez bien, c'est le représentant secrétaire général adjoint de la CFDT Cheminot. À la CFDT Cheminot, la question de la sortie de la grève n'a jamais été posée. Elle n'est donc pas à l'ordre du jour, parce que la partie n'est pas finie. Nous avons commencé un marathon, certes nous l'avons commencé unitairement, et comme dans toutes les courses, peut-être que nous ne finissons pas la course au même moment, mais en attendant, la fin de la course n'a pas été sifflée. Qu'est-ce que vous répondez à la CFDT, qui ne va pas arrêter la course ? Je réponds à la CFDT, alors après ça, vous voyez, il y a des postures, on a tous en tête qu'il y a des élections professionnelles à la SNCF à la fin de l'année, mais la CFDT sait très bien qu'on a intégré beaucoup des amendements qu'ils avaient proposés, que le texte va être voté, la loi va s'appliquer, et donc il faut entendre la lassitude des usagers. Et en particulier, pour la semaine prochaine, où on a plus de 700 000 candidats qui vont passer le bac, moi j'appelle vraiment les syndicats à prendre leurs responsabilités, perturber les épreuves du bac, c'est pas défendre le service public. Donc vous demandez que le mouvement soit suspendu ? Je pense que les Français peuvent attendre, après cette réforme dans laquelle il y a eu du dialogue social, on a intégré les amendements proposés par les syndicats qui sont inscrits dans la concertation, je pense que les Français peuvent attendre que les épreuves du bac ne soient pas perturbées. Sous-titrage ST' 501